bonjour bonjour alors aujourd'hui on va on va parler encore de notre ami jim les dingueries continu ce que j'ai pu voir sur la vidéo qui est sorti le zoom le zoom qui est sur youtube très bizarrement un truc qui doit rester à l'abri des regards indiscrets et bien c'est sur youtube peut-être il voulait éviter un petit bad buzz comme la dernière fois où un infiltré tel que paranormal blurnex nous nous fassent des petites révélations bah là il met ça en grand jour j'ai regardé ça ça dure une heure une heure et quelques 1h17 de mémoire j'ai vu ça hier et waouh waouh c'est quand même assez impressionnant que de voir que ouais j'en perds mes mots de voir que à dire les ponzi continue bon l'onglet commuter je crois que j'ai rien mis on parlera demain du petit jeu et là on va y aller sans prendre de précaution je crois qu'il ya beaucoup beaucoup de choses enfin s'en prendre 2 alors si je commence à inverser les mots ça va aller sans perdre de temps voilà c'est ça que je cherchais alors qu'en est-il qu'est ce qui se passe alors l'ami jilou nous présente alors c'est le zoom de l'un de ses je sais pas amis confrères j'ai pas d'où il a trouvé celui là mais c'est un il disait que c'était un ancien courtier à succès qui s'est fait je sais pas des des millions et des millions qui auraient et qui l'aurait enrichi pas mal de clients chose à vérifier je vous laisserai faire vos recherches mais j'ai j'ai un petit doute parce que moi si je suis à l'aise je traînerai pas sur youtube et encore moins m'afficher avec jim quoi parce que c'est pour l'instant très très mauvaise presse là nous mélange un peu tout tant qu'il reste dans la spiritualité les faits historiques tout ça c'est très bien mais là jim finance ça fait pas bon ménage et ça se voit qu'il n'y connaît qu'il bite que dalle à la finance à l'argent magique parce que croire croire qu'on peut se faire de l'argent comme ça sur internet juste en mettant de l'argent sur les sites et que ça va et ça va rentrer tout seul c'est assez va faut croire faut croire au père noël bon alors ce qu'on en est alors tout vient du fait que que bas sur binance pas votre argent les plus safe puisque puisque bercy bercy à la main enfin un petit regard sur tous les clients tout ce qui s'y passe et oui et aux dernières nouvelles bas on paye nos impôts sur les sur les sur les profits que qu'on ne faisons en crypto monnaie ce qui est un peu logique parce que bon l'état et partout on sait bien mais eux ils cherchent quand même à trouver va des failles qui sont bas pour l'instant légal mettre planquer son argent sur des plateformes décentralisées pourquoi pas ça peut être un bon filon si c'est safe parce que le problème quand ce qu'on lorsqu'on est sur d'autres plateformes est ce que voilà si ça il coule du jour au lendemain à la haïdax nous on est on a été comme ceux qui étaient dessus assez traumatisés ce qui s'est passé sur haïdax on met de l'argent sur des plateformes et du jour au lendemain l'argent a disparu ce avec zéro recours on est quand même assez traumatisé et après bon il a évoqué en fin de live ce qui m'a fait marrer toutes les casseroles toutes les tous les sites qui ont fermé suite à suite parce que le gars un gars a fait un exit scam il a pris les sous il s'est barré laissant tous les investisseurs sur la paille alors est ce que c'est du ce même niveau là c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo alors qu'est ce qu'il nous a le live s'appelle vous retrouvez zoom spécial strike avec des caches à l'usineur est un peu lent blanc d'esprit parce que strike alors de souvenirs strike c'est la c'est la plate enfin c'est la plateforme vous pouvez mettre vos sous et advc c'est la blockchain décentralisée ou bien c'est l'inverse donc bien faire la distinction entre les deux entités on avait où il y avait un petit riri riri bk non c'est ribi ou riri je sais plus qui nous a fait un petit show alors je sais pas si c'est quelqu'un payé par l'équipe pour animer le show en disant ouais moi je me suis paré de france je suis aux états unis ici là l'argent coule à flots je sais pas qu'est ce que vous foutez encore en europe c'est un peu gros mais après peut-être des gens comme ça ou qui boit qui ont fait que but ailleurs et qui se permettent de dénigrer ici aussi on peut se faire de l'argent mais il faut être malin alors qu'est ce qui nous promet sur cette plateforme c'est voilà vous pouvez placer votre argent sur des masternodes qui coûte je crois qu'il a dit 100 balles 100 balles je crois que c'est au moins normalement c'est des abonnements ça il a oublié de mentionner mais je parlais fort que ce soit des trucs comme ça où on prend où on promet du 2% 2% on se dit bon ça va sa concurrence un peu le livret à banan 2% semaine quand il ya 52 semaines dans le mois enfin dans la dans l'année et bien ça fait voilà on multiplie par deux près de 100% vous pouvez doubler la mise vous mettez chez pas 20 mille balles aujourd'hui et bien dans bas au bout d'un an vous avez le double ce qui est assez extraordinaire assez fou mais d'où vient l'argent argent magique on se pose des questions alors jim fait marrer qu'il est il se plaint parce qu'il est toujours dans les coups fourrés tout le monde le trahi machin mais c'est comme quelqu'un qui serait dans la rue il traîne à deux heures du soir et qui lui arrive que des bricoles c'est peut-être que le gars il a un peu cherché quoi parce que s'entourer d'argent de gens comme ça croire vraiment au père noël que qu'on peut se faire des dessous comme ça par un claquement droit de doigts c'est quand même assez fou bon bah j'espère qu'un en tout cas les ponts y continuent donc plusieurs red flags notamment bas c'est des systèmes comme d'hab d'affiliation il faut recruter des gens augmenter le réseau ça on a déjà vu ça quelque part mais c'est quand même incroyable qu'il est toujours dans ces affaires là et le petit truc c'est qui je sais pas si ça fait tilter les gens mais l'argent sera dispo dans deux ans ça va dans deux ans croyez moi qu'il ya de fortes chances il ya de fortes chances que les comme dames les gens se barrent avec la caisse donc ça c'est quand vous n'avez pas à dispo votre argent s'il vous plaît pas verser retirer comme vous voulez bah comme binance en binance vous versez vous pouvez après en faire un transfert sur banque sans encre à problème ça se passe assez vite là on vous parle de deux ans pour retirer vos fonds c'est c'est quand même assez fou donc bon il a donné quand même mon conseil à jim de pas mettre ses oeufs dans le même panier parce que ce qui lui est arrivé sur le c'est sûr sur wise sur wise et bien évidemment si tu éparpilles un peu ton argent à droite à gauche différentes banques ouais il peut déjà vous attirer moins l'intention parce que tout avoir centralisé une grosse somme c'est sûr que vous êtes sous surveillance soit des petits sommes par ci par là même ne serait ce qu'une qu'il ya une petite banque qui fait qui fait défaut et ben vous aurez toujours votre argent sur les autres ça c'est bien ça c'est un petit conseil bien sûr ne pas vous mettre en danger mais il avait tous les mimiques des autres mais j'en dirais qu'ils ont tous été formés à la même école à la même à la même école c'est one mettez vous pas en danger mettez pas faites pas de hall in ça tout le monde va vous dire ça parce qu'il met ce que j'ai bien aimé c'est quand il disait prévoir l'imprévisible ça c'est le chef d'entreprise dans ce cas je vois salut edouard edouard qui fasse à la télé un bel escroc celui là c'est pas moi qui les dit c'est pas moi qui les dit mais ça sent un peu l'enfumage en tout cas avec les les réflexus mentionné on pourrait croire que il s'agit du une fois de plus on est on est habitué d'une nouvelle escroquerie j'ai mis ça bon il ya des télégrammes et tout ça et en fin de live ce qui m'a fait marrer c'est que oui alors je sais pas dans dans quel pays il vit mais ici même un petit lagota même si vous commandez sur internet en physique bah vous évidemment vous laissez votre pièce d'identité vous êtes vous êtes fiché malheureusement c'est comme ça depuis plusieurs années apparemment lui là le plan lingotin qui est qui échappe ce qu'il a dit que ça échappait à toute confiscation parce que oui bon j'ai bien compris ce qu'il doit pas il doit pas le déclarer son truc doit te cacher machin non mais j'ai rien on m'a pas on m'a pas vu acheter on m'a pas vu vendre bon bah c'est avec des conseils comme ça où je tentera pas le diable un vaut mieux bon acheter et déclarer ce que vous avez et faire les trucs bien que faire des messes basses comme ça j'ai un doute qu'ils soient en france parce que des trucs comme ça c'est enfin faire des achats d'or ou d'argent c'est bah il ya le banc c'est on sait qui a acheté quoi on est sous surveillance malheureusement c'est comme ça on pourra critiquer le système ou pas c'est un fait et voilà comme on arrive en fin de vidéo je vous laisserai voir le truc ça quand même ça vaut quand même son pesante cacahuètes après il dit ah ouais alors le riri qui a posé à la question classique est ce que c'est du 24 carats alors je sais pas il s'est un peu embrouillé sur les sur les poids il a dit je sais pas ce qu'il a si c'est du 100 grammes 150 grammes c'est petit lingotin après bon il a repris ses esprits il a dit ouais c'est du 24 carats sachez que le 24 carats n'existe pas sinon le on peut pas avoir enfin sous sa forme solide comme ça lors il ya toujours un petit alliage ce qui fait je crois qu'au plus le bleu standard c'est 99 999 donc c'est presque 24 carats mais ça l'est jamais parfaitement sinon il lui a demandé les prix ouais combien c'est à coûter ce petit lingotin il a pas répondu bizarrement il a dit vous verrez ça avec jim j'ai là j'ai un peu buggé mais j'ai dit attend peut-être je sais pas comment il a eu son truc tomber du camus ou j'en sais rien parce qu'à vue de nez c'est facile ainsi ici c'est 100 grammes 100 grammes 100 grammes d'or combien ça vaudrait puisque l'on ce long si doit être je sais pas 1600 ça devait être entre 1600 et 2000 dis donc c'est 2000 pour arrondir les les prix 100 grammes ça doit représenter 3 à 3 fois de l'once donc environ ça doit valoir quand même ce qu'il a dans les mains de 6000 balles rien que ça on va avoir du mal à faire des courses avec mais non mais c'est bien c'est bien d'avoir des petits lingotins je recommande aussi je sais pas si j'en ai j'en ai en argent mais en or je crois pas je crois que c'est hors de prix ce truc là donc je sais pas ce type d'où il sort mais voilà les bêtises continuent en fait poli parce que on croirait et ce qu'on a appris dans le live un truc assez il reconfirme qui va récupérer son argent de always bon bah ça très très bien donc il y aura son web du troisième millénaire qui va voir le jour au grand dans le pour la plus grande joie des investisseurs et et quoi d'autre ah oui il a parlé de cancris c'est vrai qu'en crie je devais faire une vidéo dessus j'ai pas suivi l'affaire mais apparemment c'est une plateforme pareil vous mettez de l'argent et du jour au lendemain vous pouvez plus plus le retirer moi je suis tombé sur un truc comme ça où il ya quelqu'un qui m'a bien démarché qui m'a bien travaillé au corps comprendre j'ai plus 20 balles j'ai dit je veux pas plus de 20 balles effectivement dans les premiers mois ça montait ça montait on gagnait de l'argent et après plateforme bas les gens on pouvait plus retirer ils nous demandaient de remettre de l'argent pour pouvoir retirer enfin c'est un truc assez hallucinant et quelques mois après bien sûr tout le monde est parti même mon rabatteur là il m'a bloqué sur facebook je crois que j'en avais déjà parlé de cette histoire mais voilà c'est c'est vieux comme le monde cette histoire de plondie ça continue c'est assez ahurissant jim dans l'affaire c'est quand même fou moi je suis quand même je suis estomaqué j'espère que burnex va nous faire un petit reportage aussi dont il a secret avec un petit montage bien cali mais là je j'en peux plus j'en peux plus à ce qu'il paraît qu'en crie en plus de qu'en crie revit vous pouvez remettre de l'argent dessus allez-y allez-y les gars ah là là je sais pas ce qu'il vous faut mais l'argent facile n'existe pas n'existe pas surtout à 2 faut tilter 2% à la semaine mais vous êtes des malades les gars vous pensez que c'est des vrais trucs bon bah j'ai plus rien à rajouter je suis je suis sous le choc et je vous dis à ce soir pour un live spécial vers 22 heures ciao tout le monde eh Sous-titrage FR ?